Bonjour à tous et merci d'être là avec nous dans votre émission inédite, le secret du bien-être. Baisse d'énergie, manque de motivation ou stress, vous avez tout essayé ou presque. Nous sommes allés voir pour vous un spécialiste du Shenzhen ou massage énergétique. Tout de suite avec nous pour en parler, Joseph Sauverbe, masseur-acupuncteur. José, bonjour. Bonjour Marie. Alors nous sommes ici pour parler de massage, mais encore massage énergétique ou massage Shenzhen. Alors pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit exactement ? Alors le massage Shenzhen, définition simple et précise, Shenzhen c'est l'esprit, Zen c'est côté Zen attitude. Donc ça permet aux gens qui ne sont pas sur Terre, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas d'assimilation sur la Terre tout simplement, qui sont toujours perturbés par n'importe quoi qui se passe autour d'eux, par des maladies, par des douleurs, par des pathologies. Tous les gens qui ne sont pas stables dans leur vie vont faire des massages Shenzhen pour se stabiliser et avoir un calme en soi. Donc pour se stabiliser, pour avoir un calme en soi, mais dans la pratique, comment se passe une séance exactement ? Alors le massage Shenzhen c'est un massage où on fait de la digitoponcture. On masse les points maîtres de chaque organe et chaque entraille afin de mettre un élément feu. Chaque organe doit être en feu, c'est-à-dire en mouvement yang, yang yin. Donc le yin c'est que de l'émotionnel, c'est de l'immobilité. Le yang c'est de la mobilité. Qu'est-ce que le corps a besoin ? De mobilité. Tout ce qui est stagnation crée une pathologie, quelle qu'elle soit. Pathologie, donc immobilité, donc douleur, donc mal-être, donc instabilité sur la terre. Les Chinois, pourquoi ils ont fait ce massage chinois ? Parce que c'est la mobilité qui emmène à ne pas penser. L'immobilité entraîne le corps à avoir des stagnations de sang et le cerveau rumine tout seul. Donc le Shenzhen te permet de relancer tous ses organes en les mettant en feu. C'est de la digitoponcture, mais du frottement aussi. C'est pas un massage qu'on me dirait massage. Le massage Shenzhen, c'est trois massages d'abord. On fait un massage pour le passé, une semaine après pour le présent, 15 jours après pour le futur. On rééquilibre le corps dans un élément de passé, présent, futur. Pour éliminer les frustrations du passé, mettre le patient au présent, c'est les mêmes massages. Et le troisième, élance les patients dans le futur avec une liberté. À quelle fréquence ces massages ? Toutes les saisons. Tu fais les trois, passé, présent, futur. Et après tu en fais un tous les trois mois. Et tu es rééquilibré pour passer chaque saison sans être malade. Sans être malade, quel miracle ! Il y a-t-il des contre-indications à ce massage ? Quelles sont les personnes que vous déconseillez ? Si des gens ont des grosses maladies, des grosses pathologies, il ne faut pas le faire. Des grosses douleurs, non. Exemple ? Les cancers, des grosses lombalgies, parce que ça travaille beaucoup le méridien du haut du dos. Les névralgies, c'est très très dangereux pour les névralgies. Mais en moyenne, moi je le fais pour des patients de jeunes, de 14-15 ans, jusqu'à 80 ans. Alors moi, ce que je propose, je t'ai dit entre nous, je suis acupuncteur, je débloque le méridien du foie en faisant le trois fois sur le pied. Et je donne une petite tisane à boire à jeun tous les matins. Cette tisane, c'est tout simple. C'est un thé vert, dans un bol de 200-300 ml, avec un citron vert pressé, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de curcuma pour tout ce qui est système inflammatoire et osseux, d'une à deux cuillères de miel et une toute petite pincée de poivre. Ça va nettoyer le foie. Et le foie, c'est la machine à laver du sang. Donc ça nettoie tout le système du corps. Merci beaucoup José Sauvert pour toutes ces précisions, tous ces bons conseils. Avec plaisir Marie. Voilà, cette émission est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à l'Auberge de la Vieille Tour de nous avoir accueillis dans ces locaux. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine dans un nouveau numéro. Retrouvez-nous également sur www.lesecrètesdubien-book.com A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada